Musique 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 Hello tout le monde donc aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau tag qui est le tag Harry Potter comme vous pouvez le voir à ma baguette magique Yeah yeah Donc il y a 20 questions et je vais y répondre tout de suite et oui je vais pas lâcher ma baguette de toute De toute la vidéo Première question quel est ton livre préféré ? Ok c'est sûrement Solvice donc c'est Harry Potter et le prince de Saint-Médé Tout simplement parce que je sais pas l'histoire change de d'habitude et j'aime mieux ça Deux quel est ton film préféré ? Donc je ne pourrais pas répondre à cette question tout simplement parce que je les aime tous Mais celui que j'aurais préféré à mon avis c'est le 7, la partie 2 Parce que c'est la fin donc il y a la guerre et tout il y a un peu plus d'action que d'habitude en fait Je crois quel est le livre que tu as le moins aimé ? Donc je vais un peu me contredire mais c'est le dernier tout simplement parce que c'est long Voilà moi j'ai l'impression qu'en fait c'est plus du blabla qu'autre chose Surtout au début Quatre quel est le film que tu détestes le plus ? Mais en fait je les aime tous les films donc j'en ai pas un que je déteste le plus Donc ça serait aucun Quels sont les parties des livres ou du film qui t'ont fait pleurer ? Moi je me rappelle d'une scène où Cédric Diggory est mort dans le film Donc ça serait cette partie là quand j'ai lu les livres j'ai pas pleuré Parce qu'il y a moins d'émotion parce que je suis passé à un livre il n'y a pas d'image Moi tant qu'il n'y a pas d'image ça ne me fait pas pleurer donc moi ça serait juste là où ça m'a fait pleurer Ouais même qu'il y avait ma meilleure amie à côté de moi et que je l'avais chialé aussi d'ailleurs C'est à cause d'elle que j'ai pleuré parce que dans mon avis toute seule je n'aurais pas pleuré Six Twilight ou Harry Potter ? Bah Harry Potter je vous fais ce tag je ne sais pas le tag Twilight mais plutôt le tag Harry Potter C'est carrément Harry Potter parce que Twilight c'est un peu plus ado Donc c'est un peu plus love love voilà quoi Donc c'est Harry Potter Peut-être si tu pouvais passer un moment sortir t'amuser avec un personnage qui serait-ce ? Alors pas Harry parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas amusant enfin pas tant que ça donc ce ne serait pas lui Moi je dirais plutôt Ron parce que justement il est assez drôle comme personnage donc je dirais Ron Peut-être quel est ton personnage préféré ? Vous allez peut-être me détester après ça mais c'est Drago Malfoy D'ailleurs c'est sa baguette que j'ai Donc c'est lui parce qu'en fait ce personnage il m'a intriguée du début à la fin Parce que on ne sait pas vraiment dans quel camp il est D'un coup il est gentil, d'un coup il est méchant On ne sait pas, même lui il ne le sait pas Il est assez mystérieux comme personnage C'est assez angoissant Donc de ne pas savoir dans quel camp il est Même à la fin on n'est même pas sûr Dans quel camp il est Donc voilà c'est pour ça que j'aime bien ce personnage Parce qu'il est un peu bizarre Naf, quel serait ton patronus ? Comme j'adore les chats je pense que ça aurait été un chat Mais sinon je n'ai pas d'autre idée Si tu pouvais avoir la pierre de résurrection, la cape d'invisibilité Et ou la baguette de sureau Lequel de ces objets Choisirais-tu ? Je dirais la cape d'invisibilité Parce que j'ai toujours rêvé d'être invisible Et de faire des blagues aux gens Donc ça serait ça Parce que la pierre de résurrection Ça ne mène à rien De faire revenir à la vie quelqu'un Ça ne sert pas à grand chose Surtout qu'apparemment c'est juste un fantôme Donc ça sert encore moins à quelque chose Donc voilà Et la baguette de sureau Voilà quoi Si c'est pour tuer des gens Non, donc je préfère la cape d'invisibilité largement Es-tu en colère ou déçue de certaines parties des livres Et été supprimé des films Alors non Pas forcément Parce que les films sont très bien comme ils sont Après c'est clair Qu'il y a des moments où tu ne comprends pas trop Parce que tu l'as eu dans le livre Mais tu ne l'as pas eu dans le film Du coup c'est un peu Voilà quoi C'est un peu bizarre Mais sinon non Je ne suis pas déçue Donc je suis inscrite sur Buttermore Et ils m'ont dit Après des tests Ils m'ont dit que j'étais à Serre d'Aigle Mais Serre d'Aigle C'est pour les intelligents on va dire Donc voilà C'est pas trop moi Moi je me serais plutôt vue Chez Poursouffle Ou Serpentard même Donc voilà Je ne sais pas Moi je me serais bien aimé être Serpentard Ouais On dirait une sadique comme ça Mais oui Quelle est ta matière scolaire préférée à Poudlard ? Je dirais Que c'est les défenses contre les Attends Comment elle s'appelle la matière ? Défense contre les forces du mal ? C'est ça ? La matière que Que je préfère C'est la défense contre les Forces du mal Je crois qu'elle s'appelle comme ça Je ne m'en rappelle plus Honte à moi Donc ça serait ça Parce qu'ils apprennent vraiment A utiliser Leur magie Leur baguette Ils apprennent des sorts Et tout Donc ça serait ça Ou les potions Aussi les potions Ça a l'air plutôt pas mal Alors Quel est ton professeur préféré ? Je vais pas passer pour une sadique C'est pas Rogue Je vous préviens Non Moi c'est McGonagall Je sais que dans le Premier film Elle me fait Vraiment triper Parce qu'elle se transforme en chat Du coup bah Du coup Elle fait Enfin un peu flipper aux autres J'aime bien cette prof Elle est Cette prof Elle est protectrice Elle sait bien Où vous amenez en fait Si on avait des professeurs comme ça Ce serait bien 14 Si tu pouvais rencontrer N'importe quel acteur De la série Des films Qui Qui serait-ce Donc J'hésite Mais je pense A Daniel Radcliffe Parce que c'est quand même Mon acteur préféré Mais aussi Emma Watson Tom Felton J'ai cherché le mot Donc voilà Ce serait Mais en premier Daniel Radcliffe Carrément Tu pouvais jeter un seul sort Dans la vie réelle Lequel serait Je pense que ça serait Le sort ridiculeux Sur Une personne en particulier Mais bon Mes potes qui regardent Cette vidéo Vont comprendre Ça serait ridiculeux Parce que j'aimerais Beaucoup changer Cette personne En Quelque chose De complètement ridicule Donc voilà Ce serait ça As-tu déjà joué Au jeu vidéo Harry Potter Donc oui J'avais Un jeu sur Ordinateur Harry Potter C'était le premier Je crois Et il était trop bien J'avais même le deuxième En plus Donc c'était encore mieux Ensuite Si tu étais dans l'équipe De Quidditch Quelle position jouais-tu ? Je dirais Gardien Parce que batteur On sait jamais Attrapeur Laisse tomber Donc gardien C'est un très bon rôle Etais-tu heureux A la fin de la saga Donc Oui et non Parce que oui Parce que Voilà quoi Tu les vois Enfin Tu les vois Ça se termine Enfin Toute cette galère Est terminée Mais non Parce que tu te dis Qu'en fait La saga Est vraiment terminée Du coup Bah t'es un peu triste Tout l'air Mais sinon Voilà quoi Sans plus Enfin Pas de Pas content Ou content C'était mitigé Une dernière question A quel point Harry Potter Est important Dans ta vie Donc Important Je dirais pas ce mot là Mais C'est un peu Mon enfance Harry Potter Donc ça représente Plein de choses C'est vraiment facile Donc voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas A me dire Si vous aimez aussi La saga Harry Potter Dans les commentaires N'hésitez pas A vous abonner Et à me rejoindre Dans les réseaux sociaux Tout est en barre d'infos Je vous fais à toutes et à toutes De gros bisous Et on se retrouve Dans une prochaine vidéo Bye